Bonjour à tous, bienvenue sur mon premier podcast, sur le premier épisode. C'est un projet sur lequel je travaille depuis très longtemps, donc c'est un petit peu un rêve qui se réalise. Donc dans mon podcast, je vais recevoir beaucoup d'invités, beaucoup de photographes et de vidéastes, parce que moi c'est mon domaine. Je m'appelle Sabo, il y a mon Insta qui est juste en bas, c'est Sabo Prod. Donc vraiment moi, l'image c'est mon domaine, la photo, la vidéo. Donc je vais recevoir beaucoup d'invités dans ce domaine-là. Mais pas que, de temps en temps on recevra aussi parfois des footballeurs, parfois des journalistes. Il y aura beaucoup de surprises, j'espère qu'on aura beaucoup d'invités. Là pour ce premier épisode, on reçoit un photographe, un photographe de sport, de concert, de tout. Un photographe, donc c'est Kenny, Kenny Sika. Salut Sabo, comment va ? Comment ça va ? Ça va, merci beaucoup en tout cas de l'invitation. Merci à toi en tout cas d'être venu, merci à toi d'être le premier invité. Je te l'ai dit, je suis très reconnaissant envers toi d'être le premier à venir ici. Donc on va parler un petit peu de ton parcours, tes photographes comme tu as dit. Bien sûr, bien sûr. C'est une question déjà que je voulais te poser en premier. Toi, comment est-ce que tu as découvert la photographie ? Est-ce que, tu sais, il y en a, ça a été une évidence pour eux depuis que tout petit prenne des photos depuis qu'ils ont 10 ans, ils ont des appareils. Ils ont fait des études, des écoles de photos, de cinéma et tout. Et il y en a au contraire, ils s'en reconvertis, ils n'ont rien à voir dedans. Je sais, voilà. Toi, comment est-ce que tu as découvert la photographie ? On va dire que la photo, j'ai découvert ça vraiment un peu sur le tard, parce que je ne suis pas du tout issu du milieu de la photo et de la vidéo également. Audiovisuel, tout court. Je suis issu du marketing management. Et la photo, en fait, j'ai découvert ça, on va dire, sans doute vers 2014, 15. Mais c'était vraiment en plus une petite passion au niveau de l'iPhone. Genre vraiment, c'est comme ça que ça a débuté. Tu prenais des photos à l'iPhone ? Je prenais des photos à l'iPhone dans la rue, quand je sortais avec des amis, etc. Et en 2015, je pense, 2015, l'iPhone X peut-être venait de sortir. Je l'ai acheté directement, 2015, le message, je ne sais plus, je n'ai plus les dates. Et j'ai pris une photo de la Tour Eiffel. Je l'ai mise sur Twitter et la photo, elle a fait le tour du monde. La photo quoi ? La photo, elle a fait le tour du monde. Elle a fait le tour du monde. Pourquoi ? Parce que j'étais l'un des premiers, en tout cas, je pense, en France, à avoir l'iPhone X. Et du coup, l'iPhone X, c'était vraiment révolution, tout ça. C'était nouveau design. C'était également aussi nouveaux objectifs par rapport à l'appareil photo, nouvelle qualité. Et j'ai juste mis qualité, iPhone X, sur Twitter. Le soir, j'ai posté ça. Et je vois la photo prendre l'ampleur, l'ampleur, etc., etc., gossip room. Tu vois, les trucs à l'époque, reprennent la photo, des médias reprennent la photo, etc., et tout. T'es retouté de partout. Vraiment de partout, de partout, de partout, de partout. T'as eu un million de… Je sais plus, mais j'ai pu… Parce que 90, je pense, je sais plus, ou énorme, beaucoup, vraiment beaucoup, beaucoup pour l'époque. Et de là, je me suis dit, waouh, putain, ok, sympa. C'est ça qui t'a donné envie ? C'est pas ça qui m'a donné envie, mais j'étais déjà un peu dans le domaine. C'est là que j'ai vraiment découvert la photo, tu vois. Je me suis dit, putain, mais en fait, la photo, elle est plutôt cool. Donc, je vais peut-être continuer, tu vois. Donc, de là, je vais continuer à faire des petites photos. Et je fais un petit compte Instagram qui s'appelle Sikapix. Sikapix, c'est mon nom de famille. Pix par rapport aux photos, tout simplement. Et donc, je pose quelques photos. Je fais des petits voyages, je pose des photos. Toujours à l'iPhone. Vraiment, toujours à l'iPhone. Et à côté, en fait, je me dis, putain, j'ai toujours aimé le cinéma. J'ai toujours aimé l'image. Et le temps passe, le temps passe. On est en 2007-2018. Le temps passe. Et donc, de là, je me dis, et si je me maxais un peu plus dans la photo, tu vois. Pourquoi pas ? À ce moment-là, tu faisais tes études de marketing digital. Exactement, marketing management. Marketing management, est-ce que ça te plaisait ces études ? Bien sûr. Ça te plaisait, mais tu préférais la photo ? Pas du tout, non. Vraiment, la photo, c'était juste un plus, tu vois. C'était juste un plus, un passe-temps. Comme un hobby, voilà. Ah, voilà, un hobby, un passe-temps. Vraiment, je n'étais pas à fond dessus. Je n'étais vraiment pas à fond dessus. Je n'étais plus axé sur marketing management. Je faisais mes stages à l'étranger. Je voulais vraiment être dans le marketing management, tu vois, à référence internationale. Donc, j'étais à fond dedans. Et à côté, je fais toujours des petites photos par-ci, par-là. Moi, j'alimente un peu mon compte Instagram. Sans plus, je n'avais même pas 200-300 abonnés, je crois, tu vois. Vraiment tranquille, tranquille, tranquille. Et le temps passe, le temps passe, le temps passe. 2020, Covid, j'arrête un peu les photos. Je continue toujours au marketing management. Et ensuite, on arrive en 2022. 2022, à côté de ça, en fait, j'ai fini mes études. J'ai vraiment fini mes études. Et je suis souvent dans un lycée. Je suis souvent dans un lycée. Et je me dis, sur la fin de l'année, puisque septembre, octobre, novembre, décembre, sur la fin de l'année, je me dis, « Kenny, t'es cinéphile, t'aimes beaucoup l'image en soi. » Je reviens toujours par rapport au cinéma, tu vois. Je me dis, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas te lancer en tant que photographe ? Pourquoi pas me lancer en tant que photographe, vraiment ? Quel est ton métier à temps plein ? Pas forcément mon métier, mais vraiment acheter un appareil photo. Parce que c'est toujours à l'iPhone. T'étais toujours à l'iPhone ? De base, tu vois. Mais t'étais à l'iPhone parce que t'avais pas les moyens d'acheter un appareil photo ? Juste parce que je me suis pas posé la question de me dire, je vais prendre un appareil photo. Ok. Tu vois. Et t'étais satisfait de tes photos à l'iPhone à ce moment-là ? J'étais satisfait de mes photos à ce moment-là, tu vois. Donc, y compris aussi à la Coupe du Monde, c'est laquelle qu'on gagne ? 2018. 2018. J'ai pris quelques photos et ça avait plutôt bien marché. Donc, toujours à l'iPhone. Mais j'ai dit, ok, bref. Donc, fin 2022, septembre, octobre, novembre, décembre, je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis à ce que je peux faire par rapport à la photo réellement, tu vois. À ce que je veux. Donc, je me lance. Je prends mon premier appareil photo. Moi, je paye mon premier appareil photo le 1er janvier 2023. 1er janvier 2023, il y a un an. Tu as eu ton premier appareil photo il y a un an et deux mois. Exactement. C'est même pas que je l'ai eu. C'est que je l'ai acheté ce jour-là. Tu l'as acheté. Je l'ai acheté. Tu avais déjà touché des appareils photo avant ou ça ne s'est pas trop ? Je n'avais pas forcément touché des appareils photo, mais j'avais un petit projet sur le côté. J'en parlerai peut-être plus tard ou peut-être pas. J'avais un petit projet sur le côté où en fait, j'avais des cadres avec moi. Donc, je regardais un peu ce qu'ils faisaient. Mais toi, tu ne savais pas trop manipuler un appareil photo. Mais moi, je ne savais pas manipuler un appareil photo. Je n'ai jamais manipulé un appareil photo avant ça. 1er janvier 2023, tu achètes un appareil photo. Exactement. Je me dis, peut-être qu'il y a le budget, on va essayer d'investir. Peut-être qu'il y aura un retour, peut-être qu'il n'y aura pas de retour. On ne sait pas. Tout ce que tu as fait est bon, je me lance. Avec quel objectif ? Avec un 1850. Un 1850 qui est fourni dans la boîte. Ok, donc tu achètes un pack. J'achète le pack. Je le reçois donc mi-février 2023. Je le reçois. Et la première chose qui me vient à l'esprit, c'est faire de la photo sportive. Pourquoi ? Parce que j'ai été athlète de haut niveau et au niveau de l'athlétisme. J'ai fait de l'athlète. Et j'ai toujours aimé le sport. Tu n'es pas aimé du sport ? Exactement. Que ce soit foot, MMA, parce que je regarde ton… Tu as très belle photo. C'est la ligne Parnas, KSW en Pologne. Tout ça que ma compte Bartoslinski. Très très belle photo d'ailleurs. Et vraiment tout sport confondu, j'ai toujours aimé le sport. Je me dis pourquoi pas dans le sport. Mais il faut savoir que lorsque je faisais de la photo avec mon iPhone, c'était plus des paysages et un peu plus des portraits. Donc je me dis ok, go, pourquoi pas le sport ? Comment viser le sport ? Donc je prends mon appareil photo. Première sortie avec mon appareil photo, je la fais à Fitness Park. En tant que… En tant que client… Prestataire ? Client… Non, client Fitness Park. Tu es inscrit à la salle Fitness Park. Je suis inscrit à la salle Fitness Park. Tu vas à la salle avec ton appareil. Tu vas à la salle avec ton appareil. Et je prends des photos. Tu prends des photos de quoi ? Des gens, des machines ? Je prends des photos des gens en train de faire du sport, etc. Tu leur demandes ou tu prends sur le tas ? Je demande et je prends également sur le tas. Parce que des fois, les plus belles photos, c'est sur le tas. Il faut du culot. Exactement. Et donc du coup, bah… Là, tu n'es pas payé à ce moment-là. Tu vas, personne ne t'a demandé. Personne ne m'a redemandé. Parce que ça, c'est important. C'est important. Personne ne m'a redemandé. Il y en a beaucoup. Moi, je reçois des messages où on me dit oui, je n'ai pas accès. Mais parfois, il faut juste prendre ton appareil et sortir. Là, tu vois, tu as pris ton appareil. Exactement. Tu es parti à Fitness Park. On ne t'a rien demandé. On m'a redemandé. Et tu as pris tes photos. J'ai pris mes photos. Qu'est-ce qui s'est passé après ? J'ai pris mes photos. De là, en fait, j'ai toujours mon compte Instagram Sikapix. Ok. Et Sikapix, en fait, je le change. Je me dis, mais il faut que je trouve une identité vraiment propre si je veux commencer à être un peu plus professionnel. Donc, j'enlève Sikapix et ça devient Sikaprod. Qui est ton compte Insta. Qui est mon compte Insta, tu es encore Sikaprod. Exactement. Tu mets tes photos dessus. Et je mets mes photos dessus. Donc, je mets une photo de Fitness Park, entre guillemets, de mes photos à Fitness Park. Et des photos vraiment portraits. Donc, des gens en train de faire de l'exercice. Exactement, tu vois. Et du coup, je prends des photos et il y a un très bon adhérent qui est devenu un ami à moi, qui est âgé, clairement, mais qui est un très, très bon sportif. En sens, sportif de haut niveau, au niveau du VTT, du vélo. Il s'appelle Max. Et Max me dit, putain, mais moi aussi, j'étais photographe, j'ai fait de la photo, etc. et tout. Mais donc, vas-y, tu peux me prendre en photo, il n'y a pas de souci. Donc, je fais les photos, je poste les photos. Les photos ont un peu de succès. Du succès, pour moi, c'est genre, j'ai des bons retours, putain, c'est trop bien, etc. et tout, Kenny, félicitations. J'ai des likes. Bref, je ne regarde pas vraiment les likes, le nombre de likes, mais c'est plus au niveau du rendu. Également aussi au niveau de ce que les gens m'apportent comme, je n'ai pas le mot. Comme retour. Comme retour, exactement. Ça veut dire qu'on te dit que tes photos sont bien. Tes photos sont bien. À ce moment-là, toi, tu connais, ce n'est pas trop la photo. Donc, est-ce que tu retouchais tes photos ? Je retouchais mes photos parce qu'en fait, il faut savoir que j'ai… Est-ce que tu suis dans JPEG en gros ? Alors, premièrement, il faut savoir qu'aussi, avant de recevoir cet appareil photo, il s'est écoulé un mois et demi. Et pendant ces un mois et demi, en fait, je me suis dit, je vais regarder quelques vidéos par rapport à l'objectif que je veux, du moins l'appareil photo que je veux. Je me suis renseigné un petit peu avant ça, tu vois. À quelle fréquence tu regardais des vidéos ? Parce que tu ne connaissais pas trop. Est-ce que tu regardais des vidéos vraiment tous les jours pour te former à fond ? Non, 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 non. Ou est-ce que tu regardais un peu de temps en temps ? Franchement, si tu veux, sur les un mois d'attente, un mois et demi, j'ai dû regarder deux vidéos, trois vidéos. Deux, trois vidéos max ? Deux, trois vidéos max sur la photo. Deux, trois vidéos max sur la photo. Tu n'avais pas trop de connaissances avant pourtant ? Je n'ai pas énormément de connaissances. Je me suis dit vraiment au niveau en autodidacte, on va voir ce qu'on peut faire. Tu as vraiment appris sur le terrain en fait ? J'ai appris sur le terrain et j'ai appris également aussi grâce à J.C.Pierry, je ne sais pas si tu vois qui c'est. C'est un youtubeur ? C'est un photographe qui est devenu également aussi youtubeur un petit peu, mais photographe animalier. J'aime beaucoup ce qu'il fait tout simplement, son travail. Et en fait, il avait une formation gratuite, entre guillemets, de deux vidéos, trois vidéos, où déjà tu pouvais voir quel matériel pour que tu pouvais choisir par rapport à ton budget, etc. Donc d'abord, j'ai regardé ça pour savoir ce que je voulais réellement. D'où le fait que j'ai choisi un Canon R7. Ensuite, après ça, j'ai regardé une autre vidéo par rapport à Lightroom. Et de là, je me suis dit, j'aime bien Lightroom, c'est intéressant. Donc tu as appris à retoucher les photos. Donc j'ai appris rapidement, exactement. Après ça, Fitness Park, je fais mes photos, je retouche mes photos, je publie. Les gens aiment bien. C'est du noir et blanc que je fais en premier. Je fais ça et de là, je me dis, ok, go dans le sport. Donc je fais quelques clubs à côté de chez moi. J'habite à Sergi. Les clubs amateurs. Clubs amateurs, exactement. Tu manges, tu vas, tu prends ton appareil. Exactement. Amateurs, semi-amateurs, pro. Pro. Parce que j'ai... Sergi, ils sont en national. Je ne fais pas de foot. Je ne fais pas de foot d'abord. Tu fais quoi comme sport ? Je fais du basket. Du basket. Des spartiates qui m'ont accrédité. C'était plutôt intéressant. Également aussi du foot US. Foot US, ok. C'est les deux premiers sports que je fais. À Sergi toujours ? À Sergi et Saint-Holemon. Saint-Holemon, si j'étais à côté de Sergi. Ok. C'est par rapport au futur. Ils sont bien classés. Ils sont à un niveau régional. Sergi, je crois qu'ils sont en N. Je n'ai pas envie de dire de bêtises. Je ne te cache pas. Je crois qu'ils sont en N1 ou N2. Je ne sais plus. En tout cas, ils sont plutôt à un bon niveau. Ils sont plutôt à un bon niveau. Tu prends des photos. Donc je prends des photos du club de Sergi. Je les envoie également aussi aux joueurs. Les joueurs aiment bien. Et puis voilà. Et je me dis, mais ok, tu as fait le basket. Tu as fait le foot US. J'ai fait deux sports. De sport et Fitness Park. C'est les trois seuls shoots que j'ai faits avec mon appareil photo. Mais là, c'était facile d'accès dans le sens où c'était Sergi, c'était ta ville. Exactement. Fitness Park, tu es allé sans compte. Exactement. J'envoie un mail. On me répond oui ou non. On m'a répondu oui. Il n'y a pas de souci. Ensuite, tu arrives sur le foot. Comment ça se passe ? Ensuite, j'arrive sur le foot. Comment ça se passe ? Est-ce que tu shoots Sergi, le club de foot de ta ville ? Je ne suis jamais shooté Sergi. Je n'ai pas encore shooté Sergi du moins. Un jour peut-être, je l'espère. Et comment ça se fait ? Comment ça se passe du moins ? Au culot. Toujours au culot. Entraînement au Parc des Princes. Ouvert au public. Ouvert au public. Je ne sais pas si tu te rappelles le sort. Je m'en souviens, c'était la première fois depuis dix ans. Exactement. Avant la rencontre contre Marseille. Février 2023. Enfin, février 2023. Enfin, février 2023. Après un an, jour pour jour, quasiment. Exactement. Et entre-temps, du moins avant ça, j'ai fait mes shoots. Basket, Fitness Park. Et là, tu te fais accréditer. Au culot. Au culot, je vais. Je prends une place quand même. Une place en tant que spectateur. En tant que spectateur. Donc, tu as ta place dans tous les cas. J'ai ma place. J'ai ma place. Au culot. Et je vais donc, espace presse, médias. Je vais là. Et je dis, oui, bonjour. On m'appelle Sika Kenny. Je suis photographe. Est-ce qu'il y a une accréditation au nom de Sika ? Bien évidemment, il n'y en a pas. Et je savais très bien. Je me suis dit qu'il ne t'entraîne à rien. Clairement. Et elles m'ont dit, non, il n'y a pas d'accréditation au nom de Sika Kenny. Et du coup, je leur dis, ok, très bien, ça marche. Il n'y a pas de souci. Mais est-ce qu'il y a possibilité quand même d'avoir une accréditation pour l'entraînement ? Ils me disent, c'est compliqué, etc. Surtout le PSG, c'est très, très, très quadrillé. Le PSG, en général, si c'est non, c'est non. C'est très compliqué, exactement. Donc là, je suis curieux de savoir comment tu as pu y avoir accès. Donc de là, elle me dit, c'est une femme très, très gentille d'ailleurs, qui me dit, bon, il n'y a pas de problème, mais par contre, je vous donne ce contact-là. Le contact de ? Elle me donne un contact au PSG. La personne de la communication ? Exactement. Elle me donne un contact au PSG. Elle me dit, contactez-le pour voir si c'est possible une prochaine fois, etc. Au final, je me dis, bah, tant mieux, parce que si je suis allé, je n'ai rien perdu, tu vois. Quoi qu'il arrive, je suis gagnant. Je suis allé, j'ai récupéré quand même un contact. C'est ça. Donc de là, je récupère le contact et je monte donc au parc pour pouvoir assister à la séance d'entraînement. Donc là, tu es à ta place que tu avais acheté au calama ? Exactement, exactement. Il faut savoir que je suis rentré avec mon appareil photo. Ok. Je suis rentré avec mon appareil photo et je prends quelques photos, quelques vidéos que je poste après sur Instagram. Il faut savoir qu'à cette époque, j'avais vraiment toujours mon... ma lens de base. 18-105. 18-105. Donc tu ne pouvais pas très bien shooter, c'était trop loin. Exactement. Mais ça le fait quand même un petit peu, tu vois. Donc je poste ça. Les photos, depuis les tribunes, ça fait toujours un truc en plus, moi, je trouve. C'est ça. Ça change du bord terrain, on a l'habitude. Après, bon, ce n'était pas un match, c'était un entraînement, mais voilà, c'est toujours ça, tu vois. Donc c'était la première fois que je shoot entre guillemets au parc. Ok. Des tribunes. Et de là, en fait, je contacte donc cette personne du Paris Saint-Germain qui me dit, c'est très compliqué, il faut avoir un statut de journaliste, etc. Tu contactes cette personne pour lui demander une accréditation ou pour lui montrer les photos que tu as prises ? Non, pour lui demander une accréditation. Pour le prochain match ? Pour des prochains matchs, etc. Mais c'est très compliqué parce qu'il faut être journaliste, etc. J'ai dit, d'accord, ok, très bien. Toi, tu n'as pas de carte de presse ? Exactement. Je n'ai pas tout ça. Et de là, je me dis, bon, comment je vais faire ? Et en fait, il faut savoir que j'ai fait des études marketing management, comme on a dit, et j'ai des techniques par rapport à comment réellement avoir sa cible, entre guillemets. Donc, pour ceux qui ne savent pas, LinkedIn, aussi simple que ça. LinkedIn. Tu as suivi la personne de la communication sur LinkedIn ? Non, pas forcément. En fait, lui, il m'explique que c'est très compliqué, etc. Et moi, je me dis, bon, ok, moi, je vais essayer de viser d'autres personnes pour pouvoir arriver vraiment au PSG, tu vois. Ou même montrer l'étendue de mes travaux sur LinkedIn, comme ça, je vais avoir peut-être une certaine vitrine. Ok. Donc, de là, je fais mes post-linguaging, etc. Et je vise en fait des personnes au PSG. Donc, je fais mes petites recherches par-ci, par-là. J'envoie des mails, j'envoie des messages. J'envoie un message à plusieurs personnes. Et il y a une personne du PSG qui me répond et qui me dit, ok, très bien, Kenny, j'ai vu ton travail, j'aime beaucoup. Je te mets en relation avec telle personne. Cette personne, je pense, ne va pas manquer de te contacter. Je me dis, ok, super. La personne qui te répond, c'est une personne de la communication au PSG ? C'est une personne qui est photographe vidéaste au PSG. Au club, ok. Au club, directement. Et elle te dit de mettre en relation ? Directement, oui, avec la personne qui s'occupe du média club. Donc, on me donne ce contact-là. Et je reçois un mail, donc, quelques jours après. Nous sommes en avril, hein ? Nous sommes en avril. Avril 2023. Avril 2023. Je reçois donc ce mail de cette personne-là et qui me dit, salut Kenny, on a un déplacement avec le Paris Saint-Germain, les U19 par contre. Équipe U19, déplacement à Orléans. C'est notre demi-finale contre le Marseille, donc du coup, classico. Grand match. Grand match pour les U19. Demi-finale de quoi ? Demi-finale de Coupe de France. Coupe de France, oui, exactement. Demi-finale de Coupe de France. Sur un stade neutre, donc à Orléans. Et de là, ils me disent, est-ce que tu es chaud ? Tu es apte à venir avec nous ? Tu seras le photographe officiel de cette rencontre pour le PSG. On te propose la ta set de possibilité. C'est ça. Tu es payé ou pas ? Je ne suis pas payé à ce moment-là. C'est vraiment une opportunité. C'est une opportunité. Ils me disent, c'est un test. C'est un test. On va voir comment ça va se passer. Puis voilà. Évidemment, tu acceptes. Je refuse. Non, rigole. Bien sûr que j'accepte. J'accepte. Je me dis, ok, cool. C'est super. Je ne m'y attendais pas, donc c'est plutôt intéressant. Ils ont vu un peu les photos que j'ai pu faire. Je pensais au parc et également aussi les photos que j'avais faites à Cergy. Fitness Park également. Et c'est de là, en fait, que je shoot pour la première fois un match de foot. Donc les U19 du PSG. C'est pas mal pour un premier shoot. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Et de là, tout se passe bien. Donc, j'arrive à Orléans. Je pars avec une personne du club. On arrive sur Orléans. Tout se passe bien. J'envoie les photos en near live. C'est-à-dire, presque en direct. Ils me disent, oui, Kenny, envoie des photos du président d'Asseral Raifi. Je renvoie les photos du président. En fait, j'ai accès à tout. Investir également. Vraiment, je suis partout. Je suis partout. On gagne ce match. On gagne ce match. Et je dis, on, parce que je suis parisien également, tu vois. On gagne ce match. Et de là, ils me créditent, en fait, sur Twitter. Le PSG. Le PSG. PSG Inside. Donc, le compte du PSG. 70 millions d'abonnés. Exactement. Ils mettent arrobas Kenny Sika. Donc là, tu prends des followers un peu, j'imagine. Je prends des abonnés. Je prends des followers, etc. Et tout. Et une petite pop qui commence à s'installer. C'est plutôt intéressant. Et je me dis, OK, c'est cool les U19. Je serai bien les pros. Tu veux les pros, normal. Ce serait bien les pros. Donc là, tu leur demandes. Je demande, je demande donc si c'est possible de faire les pros. Ils me disent, ouais, bien sûr, c'est possible de faire les pros. Et je fais les pros lors de la dernière journée. Une défaite, d'ailleurs, c'était contre, je ne sais plus qui. Une défaite. Dernier match de championnat. Ouais, en 2023. Saison 2022-2023. Oui, je me rappelle. La 38e journée. C'est pas Clermont ? Si, je crois, c'est Clermont. Je ne suis pas très sûr. On perd. Ils ont perdu le match. On perd ce match. Et un hommage également aussi à Sergio Rico, qui a été victime d'un accident et tout. Là, c'est la première fois que tu shootes l'équipe professionnelle du PG. C'est la 38e journée. C'est la 38e journée, exactement. Je les shoot. Ça se passe très bien. J'envoie des photos, etc. Ils ne postent pas les photos. Je pense qu'ils les gardent pour leur... Pour leur... Pour leur historique. Pour leur historique. Mais pour leur archive, du moins. Pour les archives. Ils gardent pour les archives, je pense. Là, du coup, si tu y vas, c'est vraiment pour le compte du PG. C'est pas pour toi en perso. Exactement. Je fais partie de... Je ne fais pas partie, mais en gros, j'ai l'accréditation PG Média. Tu vois, PG Photo, ça s'appelle. PG Photo. Donc, de là, je me dis, putain, c'est plutôt intéressant et tout. Donc, je fais ça et go, quoi. Fin août, en fait, je suis à Marseille. Je suis à Marseille. Et j'envoie donc un mail, un LinkedIn à... Comment ça s'appelle ? Elodie Malatré ? Hum ? Elodie Malatré ? Non, 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 non. J'envoie un mail à... Pas un mail, mais du moins un LinkedIn à une personne. J'ai oublié le nom de la personne. Une personne de l'Olympique de Marseille ? Pas du tout. Pas du tout. J'envoie un mail à une personne du Bayern Leverkusen. D'accord. Il y a un match, donc, début de saison, au Vélodrome. Et sachant que je me suis accrédité de mon côté, tu vois, accréditation validée, et j'envoie un mail à une personne qui me dit « Ok, on peut travailler ensemble, je dirais que je serai à Marseille. Donc, est-ce que ça vous intéresse des photos ? » Oui, il n'y a pas de souci. Toi, à ce moment-là, t'es surpris qu'on accepte ? Ou est-ce que tu envoies ton message à la... J'envoie sans me dire que ça va vraiment être accepté ou quoi ? J'envoie pour envoyer. Donc, t'envoies vraiment... Parce que je me dis qu'ils ne t'entraînent à rien. Je suis arrivé à un niveau où je peux faire des demandes, j'ai rien à perdre. On accepte, tant mieux, on s'est tranquille. Donc, t'envoies au Bayer Leverkusen. Exactement. Le Bayer Leverkusen te répond et te dit « Au go, on va prendre ensemble. » C'est ça. Donc, de là, je me dis... Toi, t'es content ? Super. Je suis comme un fou. Je me dis « C'est super, c'est génial. » Donc, de là, ça se fait. Je travaille pour le Bayer Leverkusen. Est-ce que là, t'es payé ? Je suis rémunéré, ouais. Je suis rémunéré. Donc là, c'est la première fois que tu fais une mission photo ? C'est la première fois que je suis vraiment rémunéré niveau photo sur un terrain. Donc, la première fois que tu étais payé en tant que photographe, c'était en août 2023 ? C'est ça. Août 2023, je commence à... Pour le Bayer Leverkusen. Rémunéré par le Bayer Leverkusen pour le match contre l'OM. C'est ça. C'est ça. C'est un match amical en plus de ça. Match amical de pré-saison. Exactement, rémunéré. Plutôt intéressant. De là, ils ont aimé les photos. Ils ont gardé les photos. Publiées ou pas, je ne sais pas. Je ne pense pas, mais je pense que c'était une pub sur leur site, si je ne dis pas de bêtises. Et ensuite, après ça, il y a un autre match qui est toujours à Marseille, parce que je travaillais aussi à côté à Marseille. Et c'est un match contre le Panathinaïcos. C'était pour une possible qualification. Bien sûr, on se rappelle de ce match. Exactement, en Ligue des Champions. Là, c'était au mois d'août, toujours. Toujours au mois d'août. C'était un match retour. C'était un match, je ne sais plus si c'était un match retour ou un match allé. Je n'ai pas envie d'y avoir. C'était un match barrage de Ligue des Champions. Barrage de Ligue des Champions, exactement. Donc là, c'est quand même un gros match. Exactement. Sauf que là, en fait, je n'en vois pas de mail ou quoi. Je pense qu'une personne, en fait, l'a vu. Quand je dis une personne, c'est une personne du Pana qui a vu que j'étais à Marseille. Parce qu'entre-temps, en fait, je publie toujours des photos sur LinkedIn. Et on m'envoie un message. Cette personne s'appelle Dimitris. Dimitris m'envoie un message et me dit, « Bonjour, Kenny, je travaille avec le Pana. On sera là d'ici quelques jours. Est-ce que ça veut dire travailler avec nous ? » Donc là, ça vient à toi. Là, ça vient à moi. C'est même pas toi qui a démarché. C'est ça. Là, ça vient à moi directement. Donc là, tu es surpris. Je me dis, OK. Je me dis, c'est super. Je me dis, c'est vraiment pas mal. C'est cool. Donc de là, je lui réponds. Je dis, bien sûr, volontiers, il n'y a pas de souci. Toujours éminoré, d'ailleurs. Et de là, il me dit, OK, il n'y a pas de souci. Si ça se passe bien, il n'y a moins qu'on te garde et que tu travailles sur tous les matchs des équipes grecques qui viennent en France. Ah oui, OK. Directement. Il me dit ça. Je lui dis, super. Donc de là, je fais le match. J'envoie les photos toujours en live. C'est ce qu'il voulait. J'envoie les photos en live. Il est publié également sur Instagram, sur Twitter, etc. On ne te mentionne pas. On ne te mentionne pas parce qu'en fait, on considère que tu travailles pour le club. Exactement. Donc, c'est les photos qui ont passé nos clubs. C'est ça. C'est ça. Je fais partie intégrante du Média Club, tu vois. OK. Et là, tu es payé aussi ? Je suis payé, ouais. Je suis payé. Accès aux vestiaires, etc. Et de là, en fait, à la fin du match, il me dit, franchement, Super Bolo, tu as fait du bon taf. On va te proposer un truc, un contrat. Un contrat ? On va te proposer un contrat. À la saison, un CDI ? Un contrat, en fait, freelance. OK. Mais sur chaque match qui se passe en France, que ce soit Panetinaikos, que ce soit l'AEC, que ce soit le Limpiakos. Le Limpiakos. Tous les clubs qui sont en Europe et également aussi la sélection grecque, si elle joue en France, je m'en occupe. Et qu'à Marseille ou partout en France ? Partout en France. C'est-à-dire que s'il y a un club grec qui vient contre Paris, contre Marseille, contre Lyon, contre Brest, c'est toi qui y va et on te remunère pour ça ? Exactement, c'est ça. OK. C'est pas mal. C'est assez fou, déjà. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Donc de là, je travaille et je bosse avec eux à plusieurs reprises. Deux fois pour le Pana, une fois avec l'AEC également. Donc plusieurs fois sur Marseille, parce que Marseille joue l'Europa League. En Europa League, il y a eu Marseille à tête. Exactement. Et il y a Rennes également aussi qui joue l'Europa League, contre le Panetinaikos, qui finalement ne s'est pas qualifié en Ligue des Champions. Donc ils sont renversés en Europa. Et je bosse en fait avec le Panetinaikos en Europa, l'AEC également aussi en Europa. Donc je fais des déplacements à Rennes et je fais également aussi des déplacements à Marseille. Donc là, on est en août-septembre 2023. On est en septembre, octobre. Je me rappelle que ça fait à peine huit mois que tu as acheté ton tout premier appareil photo. Exactement. Tu te retrouves déjà à bosser sur des rencontres de Ligue des Champions, d'Europa League, Rennes, Marseille, donc des grands clubs. C'est ça. Ça allait très vite quand même. Ah oui. Tu t'attendais toi quand tu as acheté ton appareil photo en janvier ? Non, pas forcément. Vraiment pas forcément. Tu pensais que… Je ne me disais pas que j'allais arriver à ce stade-là aussi vite. Franchement parce que je me dis tout ce que Dieu fait. Bon, si je le prends, si ça marche. Si je prends un appareil photo et que ça marche, je tombe mieux. Ça ne marche pas. Tant pis, il n'y a rien à perdre. À côté de ça, j'ai un bac plus 5, marketing management. J'ai toujours aimé le marketing management. Mais donc, entre-temps, en fait, comme je dis, j'étais sûrement dans un lycée, mon contrat entre-temps se termine. J'avais une proposition en tant que… Tu étais toujours surveillant en parallèle ? En parallèle jusqu'à fin août. Jusqu'à fin août ? Donc, tu prends tes photos. Il faut savoir qu'il y a les vacances scolaires. Et nous, pendant les vacances, on n'est pas au lycée. On est en vacances. Donc, entre-temps, j'ai cumulé à Aqualand, en fait. Je travaillais à Aqualand, dans le sud, à Saint-Cyr. D'où le fait que je serais à Marseille. Un poste de surveillant ? Non, non, pas du tout. En tant que… Mettre en âge ? Pas du tout. En tant que sécu. À la sécu. Sécu, ouais. Sécu à Aqualand et tout. Donc, c'était plutôt cool. Ça, c'était en 2023 aussi ? 2023, ouais. 2023. 2023, c'était une grosse année pour toi. Oui, oui. C'est l'année où tu t'es lancé dans la photo. Après, je ne te cache pas, je ne suis un peu un bosseur, tu vois. Parce que depuis même 2020, j'ai toujours cumulé, en fait, Éducation Nationale et Aqualand. Et en parallèle, tu faisais toujours tes photos ? Je fais des photos par-ci, par-là, vraiment sans plus, quoi. Franchement sans plus. C'est vraiment en 2023 que je me suis vraiment lancé dans ça. Donc, de là, je fais… Toutes ces collaborations avec les clubs grecs. Toutes ces collabos avec les clubs grecs. Et ensuite, à côté de ça, je peux m'accréditer au Parc des Princes. Je fais mon premier Parc des Princes. Non, tu as la carte de presse. J'ai la carte de presse. J'essaie de travailler également aussi pour des médias et autres. Donc, de là vient la saison Ligue des Champions. 2023-2024. 2023-2024. La saison commence, c'est ça. Donc là, au moment où on tourne cette vidéo, on est en mars. Donc, c'était il y a six mois à peu près. Exactement. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Je fais également aussi la Youth League. Il faut savoir, je fais la Youth League avec le Paris Saint-Germain. Youth League, la Ligue des Champions des Jeunes. La Ligue des Champions des Jeunes. Donc, pour le PSG toujours ? Pas forcément pour le PSG, mais plus pour mon compte, entre guillemets. En vrai, tu t'accrédites avec la carte de presse ? Non, pas forcément. Pour l'accréditation pour les U19, il faut passer par le média club du PSG. Donc, c'est le média direct. L'accréditation du PSG directement. Donc, j'obtiens également aussi la validation de ce compte-là, au niveau du Paris Saint-Germain. Et en fait, avec ce compte-là, tu peux t'accréditer pour les matchs féminins, U19, également aussi les matchs de Ligue des Champions. Ok. Et également aussi le handball. Donc, de là, je fais également aussi toutes les questions du Paris Saint-Germain. Je fais du handball, je fais du féminin, je fais du U19, Ligue des Champions. Je fais un peu de tout. Voilà, c'est une période où tu choules beaucoup. Voilà, entre septembre et jusqu'à maintenant, entre guillemets, quoi. Donc, de là, Ligue des Champions arrive et je fais une première demande pour la Ligue des Champions. Refusé. C'était le premier match, c'était contre Dortmund. PSG Dortmund, ouais. PSG Dortmund, refusé. Mais avant ça, en fait, quand je dis vraiment avant ça, quelques heures avant, j'ai fait le match d'U19. Mais tu as été refusé alors que le club te connaît, que tu as bossé pour eux. C'est ça, j'ai été refusé. Tu as eu un message ou juste tu as eu le message automatique ? Le message automatique refusé, je me dis, ok, pas de souci, ça marche. Tu as essayé de contacter les personnes de nos clubs que tu connaissais ? Non, non, pas forcément. Tu t'es dit que ce n'est pas grave une fois ? Je me dis, ce n'est pas grave, il n'y a pas de souci. Tu prends ton temps, tu es patient. Je prends mon temps, il n'y a pas de souci. C'est intéressant ça aussi. Il n'y a pas de souci. Ça ne sert à rien d'aller plus vite que la musique. Exactement, c'est ça. Je prends mon temps, mais il faut savoir que je vais quand même au parc parce que j'ai une place. On envoie une place, j'ai une place. Le club t'envoie une place ? J'ai une place. J'ai une place, j'ai une place. Tu vas au parc en tant que spectateur ? Exactement. Tu prends ton appareil ? Non, je prends pas mon appareil. Là, tu as toujours le même setup à ce moment-là ? Toujours le même. Canon R7, 24-105 ? Voilà, il faut savoir qu'entre-temps, j'ai acheté un objectif avant mon déplacement avec le PSG pour les U19. J'ai acheté un 100-400. Un 100-400 ? Un 100-400, oui. Ce Canon ? Canon, un 100-400, mais qui ouvre à… il ouvre à combien ? Je ne sais même plus. Il ouvre à 7-8, je ne sais même plus. Je n'ai pas eu d'autres bêtises. À 7-8, donc c'est un objectif qui… ce n'est pas les plus chers ? Exactement, ce n'est pas les plus chers, mais genre je l'ai à 900 euros, un truc du genre. Tu l'achètes neuf ou en occasion ? Très neuf, neuf. Neuf, ok. J'achète vraiment que du neuf et je fais en sorte d'acheter du neuf comme ça, ça va moins et puis voilà quoi. Donc j'achète du neuf, donc de là à après ça, je shoot avec et on arrive donc à ce PSG Dortmund où je suis refusé. Je me dis ok, super, je suis refusé. Et il y a un autre match à côté, du moins il y a un autre match qui arrive où je ne sais pas si c'était juste avant, c'était PSG Marseille au parc. Oui, Ligue 1. Ligue 1. Je suis refusé également. Moi aussi, j'étais refusé à ce match là. Et j'allais me trommer parce que c'était un super match. Ah oui, mais c'est fou. Je ne me rappelle plus du score, mais je crois qu'ils ont gagné 3 ou 4-0 le PSG. Oui, oui. Mais c'était un super match à la fin, les joueurs sont partis supporter avec le virage hauteuil. Exactement. Il y avait de la matière de quoi prendre des très belles photos. Exactement. Moi aussi, j'étais refusé à ce match. Donc refusé. J'avais un peu le seum, j'avais un peu le seum. Je me dis bon, ok, ben ce n'est pas grave. Tout ce que je fais est bon, donc si je ne suis pas là-bas, c'est qu'il y a une raison. Ce n'est pas un problème. Et de là, en fait, tout s'enchaîne. Je suis accrédité un peu de partout, un peu de partout, etc. Et toujours en parallèle, je fais la Ligue des Champions U21, qui est donc la Youth League. Et je fais une demande extérieure. Je fais à Cémilans, Paris Saint-Germain, à San Siro. Tu fais une demande là pour le GSF ou pour le club ? Pour le club, parce que tu ne peux pas accréditer pour les matchs du PSG sur le GSF. Au niveau de la Ligue des Champions. Oui, c'est vrai. Donc, je passe par le club. Tu demandes au club, tu envoies un mail ? Non, sur la plateforme. Sur la plateforme. J'envoie. J'envoie, je me dis bon, qui ne t'entraîne à rien, encore une fois, parce que j'ai déjà eu pas mal de refus. J'ai eu refus Newcastle, Newcastle à l'extérieur. J'ai eu refus à domicile Dortmund. Oui. Je me dis bon, ben pourquoi pas essayer. C'est le troisième match, là, tu vois. Oui, là, tu t'attends à être refusé, toi. Je ne m'attends à rien. Tu ne t'attends à rien. Je ne m'attends à rien. Parce que tu as déjà été refusé. Exactement, je ne m'attends à rien. Et là, je vois accréditation acceptée. Je me dis, oh, ok, super, intéressant, belle surprise. Et de là, je me dis, ok, je sais que je ne vais pas travailler pour le club, parce qu'ils ont déjà leurs photographes qui sont déjà sous poste avec le club. Donc là, tu vas vraiment pour toi. Je me dis, je n'ai rien à perdre, qui ne t'entraîne à rien, je vais envoyer, pas envoyer, mais je vais tweeter. Je vais faire un tweet. Et le tweet va être le suivant. J'ai une accréditation pour le match à 6 000 ans, Paris Saint-Germain, à San Siro. Est-ce qu'un média veut travailler avec moi ? Sachant que vu que ce n'est pas pour le club, tu vas à Milan à tes frais, du coup. Exactement. Donc, tu dois payer le logement, le transport, ta restauration. Tout. Donc, ça te fait un voyage qui revient quand même assez cher, parce que tu n'es pas rémunéré vu que tu travailles pour toi. Exactement, c'est ça. Donc, c'est pour ça que tu cherches à travailler avec un média. Exactement. Comme ça, ça peut un peu… Comment je pourrais dire ça ? Ça peut amortir déjà les frais et ça peut te donner de la visibilité à ton travail. Exactement. Est-ce qu'il y a un média qui te répond à ce moment-là ? De là, j'ai plusieurs réponses. Plusieurs médias ? J'ai plusieurs médias qui m'envoient. Donc, ton tweet, ça marche. Il marche. J'ai plusieurs médias qui veulent bosser un peu avec moi. Et il y en a un qui m'a un peu plus intéressé, c'était Instant Foot. Instant Foot. Instant Foot, oui. Exactement. Mehdi, si tu regardes ça, gros big up. Je te salue, t'es un boss. Instant Foot, je pense que vous connaissez tous. C'est une page sur Twitter et Insta. Ils ont plusieurs millions d'abonnés. C'est une très grosse page et c'est Mehdi qui tient. Donc, Mehdi… C'est ça. Mehdi, pense à toi. Donc, là, tu es en contact avec Instant Foot. C'est ça, Mehdi, exactement. Mehdi m'envoie un message, il me dit, ouais, ça nous intéresserait et tout. Donc, go, quoi. Donc, là, collab avec Instant Foot. Collab direct avec Instant Foot, rémunéré. Rémunéré. Exactement. Frais de transport et tout, prix en charme. Frais de transport à moitié. Ok. À moitié et de là, je prends mon avion, je vais sur Milan et je trappe du coup pour Instant Foot. Ça se passe plutôt bien. Moi, premièrement, en plus de ça, je découvre la Ligue des Champions. Je découvre surtout San Siro. Je découvre une nouvelle atmosphère. C'est impressionnant, San Siro. C'est… Le stade en lui-même est impressionnant. C'est gigantesque. C'est du béton armé. Tu regardes le truc, c'est incroyable, quoi. Ligue des Champions. Première fois que tu shootes la Ligue des Champions. Première fois que je shoot la Ligue des Champions. Ça t'a fait quoi quand t'as entendu la musique ? Tu souris bêtement. Tu souris bêtement, vraiment. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Tu souris, t'es heureux. Et c'est l'une des premières fois que je rencontre aussi Beckham. Beckham et Thierry Henry sont là-bas. Ils étaient là, à Shmachla. Ils sont là-bas. De toute façon, quand on va à Milan, en général, on croise des stars. On croise des stars, exactement. Moi, j'avais croisé Samuel Eto'o, Maldini. Donc voilà. On croise des stars. Et ensuite, après ça, ce qui se passe, le match se termine. Je travaille donc toujours avec Instant Foot. J'envoie les photos à Instant Foot. J'ai eu énormément de problèmes de connexion à San Siro. Donc, je n'ai pas pu envoyer les photos directement en live. Donc, j'ai envoyé quelques clichés au niveau de mon téléphone. Dans ce genre des stories, etc. Pour un peu alimenter le compte Instant Foot au niveau des stories. Ensuite, dès que j'arrive à mon Airbnb, j'envoie les photos. Et de là, en fait, ils alimentent. Ils font leur compte. Ils font leur publication, etc. Donc, ça marche super bien. Mon nom ressort un petit peu sur les réseaux. C'est une belle visibilité pour toi, Instant Foot, parce que c'est vraiment une très grosse page sur les réseaux de Twitter. Et là, tu es crédité. Exactement. C'est-à-dire que sur chaque photo qu'ils utilisent de toi, ils mettent... Du moins, ils montrent... Oui, ils mettent... Arrobas Kenny Sika. Ils ne mettent pas le arrobas Kenny Sika, mais tu sais, en bas de la publication, tu as un petit name où il y a marqué... Oui. Voilà, Kenny. Il y a marqué Kenny avec l'appareil photo. Je suis crédité, en tout cas. Je suis crédité. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Ça me donne un peu plus de visibilité. C'est plutôt intéressant. Donc, Instant Foot se passe. Et de là, en fait, je commence à être accrédité un peu partout au niveau des champions avec le Paris Saint-Germain. Donc, je fais Dortmund là-bas. À Dortmund... Là, c'est ton accréditation de Paris est toujours validée. C'est pour toi personnellement ou pour le compte du PSG que tu vas travailler ? Alors, je bosse avec qui ? À Dortmund. À Dortmund, j'envoie les photos au club. C'est pour le club. Donc, là, tu bosses pour le PSG que tu as accrédité un média club. Pas média club, mais avec Sika Prod en tant que freelance. Mais après, j'envoie les photos donc au club. D'accord. Donc, de là, ça se passe plutôt bien. Les photos sont... Ils ont les photos. Ils ne les publient pas. Toujours pas. Mais ils les gardent toujours pour leurs archives. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. Je bosse. Je fais ce que j'ai à faire. Je rentre donc sur Paris. Je suis avec d'autres photographes également sur cette rencontre-là. Par exemple, Moreau-Julien. Très, très bon. Qui était là. Il y a également aussi Louis. Lou, je peux regarder son Instagram ? Bien sûr, tu peux. Je regarde parce que je n'ai pas envie de dire une bêtise. C'est la maison. Là, c'était le match Dortmund-PG. Exactement. Donc, le match retour. C'est ça. On rappelle que le match allé, tu avais été refusé. Exact. Donc, belle revanche. Non, franchement. Donc, il y a Lou, Lou GP qui est également aussi avec nous. Lui, il travaille surtout avec Ougarté. Et voilà, je suis avec Moreau-Julien. Avec également aussi, avec Louis, il s'appelle. Et également aussi Aloha, Aloha, qui est avec nous. Mais sauf qu'elle, elle est en tribune. Elle n'a pas eu d'accréditation, elle est en tribune. Donc, de là, on est tous ensemble, entre guillemets, à prendre des photos. Et puis voilà. Donc, on rentre directement sur Paris. Et je continue en fait à faire quelques photos. Et il faut savoir que j'ai eu quelques connaissances qui me disent « Tiens, Guénie, c'est bien ce que tu fais, etc. » Et tout. Moi, je suis en relation avec telle agence. Et cette agence, en fait, elle travaille avec des footballeurs un peu partout en Europe, un peu partout. Qui te contacte pour ça ? Un photographe ? C'est un contact à moi, un ami à moi qui me dit « Je suis en relation avec telle personne. Je connais cette personne qui a cette agence-là. » Donc, est-ce que ça te dirait de… Une agence qui gère des footballeurs ou des sportifs de tout… Exactement, qui gère en fait l'image sportive de footballeur. Ok. Elpis, ça s'appelle. Donc, l'image, ça veut dire que potentiellement, il va t'intéresser par tes services de photographe. Exactement, c'est ça. Donc, de là, en fait, certaines personnes d'Elpis me contactent. Etienne me contacte et me dit « Salut, Kenny, j'espère que tu vas bien. Est-ce que ça te dirait de travailler avec nous sur Diva Projet ? » Je me dis « Ok, il faut savoir en fait, de base, le base de base, c'était… » Je devais faire le match de Ligue des Champions pour un joueur et pas à mes frais de base. Quel match ? Ligue des Champions, AC Milan, Paris Saint-Germain, à San Siro. Celui que j'ai fait. Ok. Pour Instant Foot. Mais là, tu devais faire du coup pour un joueur ? De base, je devais travailler pour un joueur. Quel joueur ? On peut savoir ? Kaloulou. Je devais travailler pour… Pierre Kaloulou. Pierre Kaloulou, exactement. Parce que cette agence, en fait, ils n'ont plus de joueurs, dont Pierre Kaloulou. Et Kaloulou s'est blessé. Donc, tu n'as pas shooté pour lui ? Non, je n'ai pas shooté pour lui. Ça, c'est des choses qui arrivent. D'où le fait qu'ensuite, j'ai eu l'accréditation et je me suis dit « Ok, il faut que je trouve donc un moyen de bosser avec quelqu'un. » D'où le fait, après, j'ai fait mon tweet, etc. Avec Instant Foot. Avec Instant Foot. Et de là, après, j'ai pu bosser avec Instant Foot. Il s'est blessé, tu étais dégoûté. J'étais un peu dégoûté, tu vois. Parce que je me disais « Putain, imagine, je n'ai pas l'accréditation avec le PSG, etc. » Mais bon, ce n'est pas grave. Je suis quelqu'un qui relativise très vite. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, au final, je fais le match à Saint-Ciraud. Je bosse avec Instant Foot. Tout se passe bien. Donc, je reviens à Elpiz. Et entre-temps, en fait, ils ont des joueurs qui jouent en France. Également aussi à Versailles, en National. Et donc, je bosse pour un joueur à Versailles. Et ça se passe plutôt bien. Versailles qui est en National 1. C'est ça, National 1. Je bosse avec lui. Et ensuite, après ça, ils m'ont recontacté à plusieurs reprises. Et dernièrement, j'ai bossé sur un match Strasbourg-Lorient. C'était il n'y a pas très longtemps, Strasbourg-Lorient. Et le joueur, c'était qui ? J'ai des trous de mémoire. Parce que j'ai beaucoup de choses en tête. C'était Senaya. J'ai bossé avec Senaya. Joueur de Strasbourg. Joueur de Strasbourg, tu vois. Donc là, pareil, tu bosses pour ce joueur, mais c'est pour l'agence. Exactement. Donc là, tu le prends en photo. Je le prends en photo, c'est ça. Je le prends en photo. Comme j'ai pu prendre en photo également le joueur de National. Ça, juste on rappelle, tu as pu bosser avec cette agence et avec ces joueurs-là. Parce que tu avais un contact à toi, un ami à toi, qui travaillait dans cette agence. Non, pas forcément qui travaillait, mais qui est en contact. C'est ça, qui est en contact du coup. En fait, il t'a mis en relation. Il m'a mis en relation directe avec… C'est un ami à toi proche ou pas trop ? C'est un ami proche, oui, non, proche. Ok, donc en fait, il connaît bien ton travail. Il sait que ce que tu fais, c'est cali. Exactement. Et donc, il a proposé naturellement tes services de photographe. Une agence qui gère l'image de certains joueurs. C'est comme ça que tu as pu te retrouver à shooter ce match pour Strasbourg. À bosser à Strasbourg, donc pour ce match. Rémunérer là toujours ? Rémunérer, oui, toujours. Maintenant, il faut savoir que lorsque je bosse, entre guillemets, je suis souvent rémunéré. C'est important de le préciser parce que dans le métier qu'on fait, souvent, il n'y a pas de rémunération. C'est ça. Je sais que c'est très compliqué par rapport à ça. À chaque fois, c'est très compliqué. Je sais que c'est très compliqué. Il y en a qui n'ont pas même le courage de demander à être rémunéré ou autre. Mais il faut savoir qu'il faut montrer si tu sais ce que tu sais faire. Il faut s'imposer en fait. Il faut savoir s'imposer en fait, c'est ça. On va en parler. On va en parler. On va en parler. Il y a des choses à dire par rapport à ça, je pense. Donc, Strasbourg, tout se passe bien, etc. Et donc, c'était cette année, 2024 du coup. Et de là, en fait, je fais du fou toujours en Paris Saint-Germain, entre temps. Je bosse également aussi pour des joueurs du Paris Saint-Germain, entre temps. Des joueurs directement ? Des joueurs directement, exactement. Là, comment ? Pour qui, par exemple ? Par exemple, pour Arnaud Ténas. Arnaud Ténas. Donc là, comment ça s'est fait ? Arnaud Ténas, c'est plus moi qui l'ai contacté. Je l'ai contacté. Tu l'ai contacté sur Instagram ? Sur Instagram. Je l'ai contacté sur Instagram. Arnaud Ténas, le troisième gardien du PSG ? Exactement, il m'a répondu. On a travaillé ensemble. Tu le contactes sur Insta, tu lui proposes tes services ? Je lui propose mes services. Il me dit, OK, go. Il n'y a pas de souci. Donc, de là, j'envoie les photos. Toujours rémunéré. J'ai bossé aussi avec Vicinia. J'ai bossé avec des joueuses également aussi féminines du PSG. Toujours par la même démarche ? Toujours la même démarche. DM, Insta ? Exactement. Toujours la même démarche. Ça répond. Ça répond. Et de là, on bosse ensemble, tout simplement. J'envoie les photos et puis collab. Et puis, c'est plutôt intéressant. Et à côté de ça, il faut savoir que je ne fais pas que de la Ligue 1 ou que des pros, vraiment. Je bosse aussi à côté de mon côté avec des jeunes, entre guillemets. Des jeunes footballeurs ? Des jeunes footballeurs qui sont semi-pros, qui jouent en N3, etc. Donc, je bosse également aussi avec eux. J'ai des joueurs vraiment… J'ai trois, quatre joueurs avec qui je bosse régulièrement et je leur envoie des photos. Donc, ce n'est pas vraiment que de… Tu ne fais pas que de la Ligue 1 ? Que de la Ligue 1. Je fais aussi parfois, du niveau national. Exactement. Je fais un peu de tout. Je suis ouvert à tout projet. Je ne me concentre pas forcément sur un seul et unique projet. Et de là, en fait, on me contacte un jour. D'autres faits que je dis projet et sport. On me contacte un jour et on me dit… Il s'appelle Lionel. Lionel, il me contacte un jour et il me dit « Kenny, est-ce que ça te dirait de shooter un clip ? » Un clip de rap ? Un clip de rap. Qui est Lionel ? Tu le connais ? Lionel, c'est une très bonne connaissance à mon avis. Donc, un ami à toi. Un ami à mon avis. Tu as beaucoup de contacts. Je ne te cache pas que les contacts font beaucoup. Les contacts, ça fait tout ? Les contacts font beaucoup quand tu es une bonne personne. Et donc, Lionel, qui est ton ami ? C'est quelqu'un qui travaille dans le milieu du rap ? C'est une personne qui connaît beaucoup de personnes, qui a un très, très bon catalogue. Qui a un bon carnet d'adresses. Qui a un très bon carnet d'adresses et qui est une personne très fiable avec qui j'ai pu bosser et qui j'ai pu bosser pendant plusieurs années donc en tant que surveillant dans un lycée à Cergy. Et cette personne me dit « Ça te dirait un clip ? » Je dis « Ok. » Il ne me dit pas qui. Et le projet n'est toujours pas sorti. Du coup, je ne peux pas en parler. Donc, de là… C'est un rappeur connu ? Oui, oui, oui. On le connaît tous. Oui, oui, oui. Donc là, il y a le clip. Et toi, tu shoots, tu prends des photos. Exactement. Je prends des photos, des clips. Et ça se passe très bien. Et de là, je suis mis en relation, en fait, avec la personne qui gère réellement cet artiste-là. Le rappeur ? Ok. Son manager, du coup ? Son manager. Son manager me dit « Kenny, lourdes les photos. Tu vas faire la cover. » La cover ? Tu vas faire la cover. La cover de l'album ? La cover du clip. La cover du single ? Du son, du single, exactement. D'accord, ok. Tu vas faire la cover. Ça, c'est un très gros stage. Il faut savoir en fait que c'est une cover avec plusieurs artistes dessus. Ce n'est pas un seul artiste, en fait. D'accord. C'est trois artistes qui sont dessus. Trois artistes très connus en France. Et je me dis « wow, ok ». Je me dis « ok ». Mais toi, tu n'avais jamais fait de photographie de clip à ce moment-là. Je n'ai jamais fait de cover. Je n'ai jamais fait de photographie de clip. Comment tu t'y prends ? Parce que là, tu as trois rappeurs très connus de ce que tu dis. Exactement. Tu as un clip. Tu n'as jamais fait du cover du single ? C'est ça. Tu n'as jamais fait de cover de clip de rap ? Je n'ai jamais fait de cover. Je n'ai jamais shooté. C'est quand même une très grosse responsabilité si c'est des gros rappeurs. Exactement. Tu sais que ça va être vu. Les gens, ils écoutent le rap. C'est clair. Ils regardent les photos des covers, des singles. Toi, comment tu fais ? Tu regardes sur YouTube, Internet comment faire une photo ? Comment ça se passe ? Non, pas forcément. Encore une fois, je vais comme je suis allé sur n'importe quel projet. En fait, il faut savoir que je travaille vraiment sans pression. Je me dis « je vais ». Tu vas, tu fais ce que tu sais faire. Exactement, c'est tout. Parce que c'est un exercice complètement différent de prendre une photo pour faire la cover d'un single, d'un album et faire une photo au Paris des Princes. Ce n'est pas du tout le même exercice. C'est ça. Mais en fait, il ne faut savoir qu'ils ne m'ont pas dit directement « oui Kenny, tu vas faire une cover ». Ils m'ont dit « tu es photographe plateau, tu prends tes photos, etc. » Et ensuite, après ça, voilà. Et c'est vraiment après lorsqu'ils ont vu un peu la qualité des photos, ils m'ont dit « tu vas faire la cover ». Donc, j'ai fait la cover, j'envoyais, ils m'ont aimé. Du moins, au début, j'envoyais un… Comment je pourrais dire ça ? Une maquette. Une maquette. Plusieurs maquettes du moins avec plusieurs idées précises. Il y avait 3-4 idées. Ils ont retenu une idée et de là, après, on a travaillé sur cette idée-là. Ils m'ont dit « il faut changer cette photo, faire cette photo-là, changer la typote, etc. » C'est que de la photo ou c'est aussi du design ? Photo, design, c'est vraiment de tout genre. Là, tu touches aussi à Photoshop et tout. Je ne touche pas trop à Photoshop de base. Je me suis touché un peu à Photoshop et il y a également aussi Docteur Ryan qui m'a un peu aidé. Docteur Ryan, c'est un vidéaste, photographe très, très bon qui bosse également avec pas mal d'artistes, surtout avec Kershak qui m'a aidé et qui m'a dit « ok, vas-y, on va voir si on peut faire quelque chose. » Donc, de là, on a fait la cover. Je dis « on ». Je l'ai fait surtout mais il m'a surtout aidé un peu, tu vois. Donc, d'où le « on ». On a fait la cover et de là, j'ai envoyé… La cover, du coup, n'est pas encore sortie ? Au moment où on parle, au moment où on tourne du moins et j'espère qu'un jour ça va sortir. En tout cas, ce projet s'était bien passé. Oui, ça s'est très bien passé et de là, en fait, je suis resté en contact donc avec… Ça va se spoiler un artiste. Je suis resté en contact donc avec un artiste et avec son manager et de là, en fait, il m'a dit « il y a un gros concert prochainement. Est-ce que tu es chaud ? » On sait de qui il s'agit. Est-ce que tu es chaud ? Est-ce que tu es chaud donc pour shooter ? Je le dis, « il y a chaud pour shooter » et « go ». Et de là, j'ai shooté le concert de Carisse à la Carotel Arena. Donc, tu as shooté… Mais j'allais venir parce que j'ai vu sur ton Insta, tu étais au concert de Carisse à la Carotel Arena pour les 10 ans de Or Noir. C'est ça. Donc, très, très gros concert, très grosse ambiance. On en a beaucoup parlé sur les réseaux, on a vu beaucoup de choses passer. Là, du coup, tu as shooté pour Carisse directement. C'est son manager qui m'a mis dessus. Qui t'a proposé. C'est vrai que… Exactement. De faire ce shoot-ci-là. C'est ça. Donc, de là, on… Tu as shooté combien de dates ? Parce qu'il a fait plusieurs dates. Alors, de base, je devais shooter les deux dates. Ouais. Mais je lui ai un empêchement pour la première date parce qu'on m'a proposé en fait un mariage très bien rémunéré. Je ne peux pas dire non pour un mariage. Le mariage en général, c'est très bien rémunéré. Exactement. Donc, de là, je me suis dit… Mais là, du coup, pareil. Je n'avais jamais fait de mariage. Tu n'avais jamais fait de mariage. Exactement. Je n'avais jamais fait de mariage. Et on te propose un mariage. 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 C'est les mariés qui te contactent. C'est un pote à moi toujours des connaissances, encore une fois. Qui me contacte toujours. Qui me contacte et qui me dit « Kenny, est-ce que tu es show pour un mariage ? » Non, on a vu ce que tu sais faire. On n'a jamais vu de mariage parce que tu n'as jamais fait de mariage. Mais on pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Donc, pourquoi pas ? Donc, de là, c'est une très grosse responsabilité. Tu annules une date de Karis pour aller faire ce mariage-là. Je dis exactement « J'ai un inconvénient. Du coup, je ne pourrais pas faire cette date-là. » Mais en fait, c'est tellement bien rémunéré que… En fait, je me dis que c'est une opportunité. Un mariage, ce n'est pas tous les jours que je vais en avoir. Et quoi qu'il arrive, j'ai une seconde date avec Karis. Tu coupes la poire en deux. Donc, c'est ça. Donc, je me dis « On va faire ce qui est utile et ce qui est intéressant parce que quoi qu'il arrive, j'aurai quand même une deuxième date avec Karis et un mariage, ce n'est pas tous les jours. Donc, mariage, cette date-là. Et la prochaine date de Karis, je n'aurai rien. Donc, du coup, je vais faire Karis. Donc, le mariage se passe très bien. Je fais les photos du mariage. Et il faut savoir qu'en fait, je suis très rapide dans ce que je fais. Donc, j'ai pris les photos du mariage. Tu me livres sous un mois ? J'ai livré sous deux jours. Deux jours ? Deux jours, j'ai envoyé les photos. Mais tu as livré combien de photos ? J'ai 200 photos. 200 photos sur le mariage. Ce n'est pas énorme, mais 200 photos sur le mariage, retouché, tout ça, etc. Donc, j'envoie ça. Et entre-temps, je travaillais à Strasbourg. J'ai fait un dépassement sur Strasbourg. Donc, c'était très chargé. Pour le même joueur, toujours ? Pour le joueur, exactement. Pour Senaya. Donc, c'était très chargé. Mais j'ai su faire… Tu as su bien tout concilier. J'ai su tout concilier, exactement. En même temps, tu avais Karis, tu avais Strasbourg, tu avais le mariage. Je n'avais pas encore Karis. J'avais plus le mariage et le joueur et Strasbourg. Quand c'est comme ça, je reviens pour Karis, tu es en contact avec l'artiste ou tu ne parles plus avec le manager ? Non, je suis avec le manager directement. Tu n'as pas échangé une seule fois avec l'artiste ? Après, j'ai déjà échangé avec l'artiste sur divers projets, mais je suis surtout avec le manager. C'est surtout ça, en fait, le plus important. Donc, tu prends les photos à l'Accor Arena, des photos de concert. Photos de concert. Là, c'est comment ? Tu as full access ? J'ai full access. Je peux aller partout, entre guillemets, dans l'Accor Hotel Arena, que ce soit dans les gradins, que ce soit en fosse. Donc là, il est idéal, tu peux prendre vraiment les photos que tu peux... Voilà, vraiment de partout, mais je n'ai pas accès à la scène parce que la scène, c'est vraiment que l'artiste. Ok. Personne n'a accès à la scène. Ça ne t'empêche pas de faire des bonnes photos ? Ça ne m'empêche pas de prendre de belles photos. J'envoie donc au manager, il aime les photos. Et de là, en fait, mes photos sont donc publiées sur Instagram officiel de Karis avec une mention Kenesika. Là, comme ça, est-ce que tu as senti quand Karis a publié les photos et qu'il t'a mentionné, est-ce que tu as gagné des followers ? J'en ai gagné quelques-uns, mais ça n'a pas réellement changé. Ça n'a pas été significatif. Ça n'a pas été significatif. mille followers d'abonnés ? Oui, voilà. Non, je n'ai pas pris mille abonnés directement. Pourtant, c'est Karis. Oui, pourtant, c'est Karis. Mais après, moi, il faut savoir que je ne regarde pas trop les abonnés ou autres. Non, non, oui. Toi, peut-être, tu ne regardes pas, mais... Oui, par rapport à ce que ça a pu engendrer ou quoi. Non, ça n'a pas réellement engendré énormément de followers ou quoi. Mais après, il faut savoir qu'il a déjà fait une première date. Après, c'est quand même très prestigieux pour toi d'avoir pu travailler avec Karis et d'avoir pu faire un concert comme ça. Exactement. Et surtout que c'était mon premier concert, tu vois. C'était la première fois que tu shootais un concert. Premier concert. Donc déjà, je me dis est-ce que mon appareil va le faire ? Au final, ça le fait. Je n'ai toujours pas changé mon appareil. Tu shoot toujours avec la même config ? Canon R7 ? Canon R7 ? Je prends mes deux objectifs que j'ai toujours. 100, 400 et 18, 150. Et je bosse avec ça depuis maintenant... Depuis que tu as commencé ? Depuis avril, parce que c'est en avril que j'ai reçu mon 100, 400. Donc depuis avril, je bosse maintenant avec ça. Et au concert, tu shoot principalement au 100, 400 ? Principalement, 100, 400. Oui, principalement, 100, 400. Et après, des fois, j'enlève cet objectif et je mets les petits 150 pour avoir un bon recul. OK. Voilà quoi. Donc, Karis, tu as fait ça. Déjà, félicitations. Franchement, c'est top. Merci. Et donc, ça, du coup, là, au moins, on tourne cette vidéo. On est le 8 mars. Donc, c'était il y a moins d'un mois. Exact. Donc là, on arrive à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, entre-temps, depuis Karis, tu as fait... J'ai fait d'autres... Tu as fait Real Sociedad PG ? J'ai fait Real Sociedad PG. C'était plutôt cool. À part juste les Espagnols au niveau médias français. Real Sociedad PG, pareil. Tu y vas pour le compte du club, toujours. Donc là, tu es à l'accréditation, médiaclub, Syka Prod. Toujours Syka Prod. Après, j'envoie... Mais tu y envoies... C'est ça. Après, j'envoie... On a posté tes photos ? Non, après, ils font ce qu'ils en veulent, les photos. Le PSG a déjà posté tes photos ? Ils ont déjà posté mes photos. Ils ont déjà posté mes photos. Et ils t'ont crédité ? Ils créditent surtout tous les photographes, ouais. Ils créditent tous les photographes. Là, pareil, quand le PSG t'a mentionné, sachant qu'ils ont... Moi, pour ce match-là, ils ne m'ont pas mentionné. Ils n'ont pas publié. Ils ont déjà posté une de tes photos ou ils t'ont mentionné ? Est-ce que là, tu as reçu... Mais je n'ai toujours pas été mentionné sur Instagram, en tout cas. Ah, pas sur Instagram. Pas sur Instagram. Que sur Twitter, oui. Pas sur Instagram. Pas encore sur Insta. Il faut leur dire. Moi, ce n'est pas un problème. Franchement, je me dis que... Non, mais si le PSG te mentionne, je pense que ça peut te faire... Ça te donne de la crédibilité. Après, bien sûr, ton travail, là, déjà, on sait que les photos sont qualies. Mais si tu as le PSG, club mondialement connu, arroba, etc. C'est clair, c'est clair. Après, il faut savoir qu'ils mentionnent tous les photographes. Oui, ça, j'ai vu ça. Mais sauf toi, du coup. Sauf moi. Mais ça va venir. Ils m'ont proposé du coup autre chose de Paris Saint-Germain. Il faut savoir qu'en janvier, donc début janvier 2023... 2023, donc l'année dernière. 2024, excusez-moi. 2024, oui. Janvier 2024. Donc il y a trois mois. Je vais les confondre. Janvier 2024, le PSG me propose une opportunité que je ne peux pas refuser, clairement. C'est de bosser, en fait, avec eux au Carré. Le Carré, en fait, c'est... L'espace VIP. L'espace VIP. On explique. Le Carré, pour ceux qui ne savent pas, c'est la tribune VIP au Parc des Princes. Exact. C'est là où il y a tous les guests connus. Tous les invités avec... Quand vous voyez les Kendall Jenner, les Rihanna, quand ils viennent au Parc des Princes, c'est dans le Carré. Et les Carré, c'est un espace qui est hyper famous. En gros, c'est là vraiment qu'il y a toutes les célébrités. Maintenant, on sait, le PSG, ça fait des années que c'est devenu le club qu'on connaît. Et donc, avoir l'opportunité de bosser au Carré, c'est vraiment une très grosse opportunité parce que tu peux shooter des stars mondialement connues. Voilà, on l'a dit. C'est ça. Les Rihanna, Jay-Z, Beyoncé, tous les guests connus, ils sont au Carré. Et c'est souvent, même moi, quand je vais shooter au Parc des Princes, avant le match, on prend des photos au Carré parce qu'on sait qu'il y a des gens très, 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 très connus. Très connus, très importants. Très importants. L'émir du cadre, dans l'huile d'ailleurs. Mais il y a des gens très connus au Carré. Et donc, le PSG te propose de shooter au Carré. Donc, tu es dans le Carré directement. C'est ça. Je suis directement dans le Carré et ce n'est pas shooter la rencontre. C'est shooter les personnalités qui sont au Carré. Donc, des portraits. D'accord. Donc, Là, on te propose ça pour un match ? On propose ça. On me dit, écoute, Kenny, l'objectif, c'est vraiment d'avoir un photographe officiel sur le Carré. Donc, si ça se passe bien, il y a moyen que tu continues avec nous. Donc, je dis, OK, il n'y a pas de souci. Rémunérer. Et de là, je me dis, OK, il n'y a pas de souci. Je vais le faire. Donc, ça se passe. Début janvier, on me propose cette opportunité. Je ne la refuse pas. On fait un premier match. Ça se passe plutôt bien. Tu fais un match de Ligue 1 à ce moment-là ? Ligue 1. Ouais, Ligue 1. On se fait un match de Ligue 1. Ça se passe très bien. Ils me disent, OK, bah, go, quoi. On continue. Quand tu shoots, est-ce que tu demandes aux invités de poser deux secondes et tu les prends en photo ou tu les prends vraiment sur le tas pendant qu'ils regardent ? Alors, la première fois, je prenais sur le tas un peu sur le tas. Et comme j'ai dit, moi, j'ai une personne qui tente les choses. Tu vas voir les gens ? Donc, je vais voir les gens à la mi-temps. À la mi-temps, j'interpelle certaines personnes. Tu leur dis ? Je leur dis, excusez-moi, juste quelques photos rapidement. En fait, il faut savoir que tu as le carré. Tu as le carré. De mon point de vue, tu as le parc. Tu as le parc. Et je les place, en fait, en face du parc. OK. Tu vois ? Donc, il y a le parc en arrière-plan. Il y a le parc en arrière-plan. Et moi, en fait, je prends des photos de là et je les pose. Je leur dis, écoutez, mettez-vous là, toujours dans la bébéance, bonjour, bonjour, Là, tu as quel type d'invité à ce moment-là ? Tu shootes quel genre de photos ? Je shoot, par exemple, du J-Snake, du Hamza, voilà, des personnes mondialement connues. Donc, je les shoot et ils aiment bien les photos. Et de là, de là, le club également s'il aime les photos. Et le club, en fait, envoie les photos aux invités. Les photos sont publiées ? Les photos sont publiées. Les photos sont publiées par les invités également. Il y en a qui les mettent en story. Par exemple, Tidjerineur récemment qui a mis des photos à moi en story. Également aussi des sportives du judo, par exemple, des judokas qui ont mis des photos. Également aussi des chanteurs, tout ça, Bref, il faut un peu de tout. Un peu de tout. Et de là, en fait, depuis maintenant janvier, nous sommes en mars, je fais ça, en fait, au Paris Saint-Germain. Pour chaque match ? Pour chaque match à domicile. Donc à domicile, tous les matchs du PSG, tu es au carré. Pour le moment, c'est ça. Et du coup, tu n'es plus en bord-terrain ? Je ne suis pas en bord-terrain pour le moment, mais par contre, je ne vais pas aller en bord-terrain avant, prendre quelques photos et ensuite… Dès que le match commence, tu vas au carré ? C'est ça. Dès que le match commence, je vais au carré, mais par contre, je peux être réquisitionné pour prendre quelques photos, pas forcément au carré, mais avec le président directement. Avec le président Nasser ? C'est possible, oui. Donc en fait, là, tu fais partie intégrante de l'organigramme du club. Parce que si on peut t'interpeller à tout moment pour prendre le président, tu es photographe officiel du club. Je ne pourrais pas dire que je suis photographe officiel du club, mais on va dire que je jette un peu le club au niveau de son image. Aujourd'hui, du coup, c'est là que tu en es ? Aujourd'hui, j'en suis à là, oui. Aujourd'hui, je suis à là, je bosse avec le Paris Saint-Germain. Après, je me dis que rien n'est acquis. Rien n'est jamais acquis. Tout peut arriver très vite comme tout peut se terminer très très vite, tu vois. Donc, je prends les choses comme elles viennent et je suis éternelant reconnaissant envers les personnes qui me font confiance et je fais en sorte de travailler comme je sais le faire aujourd'hui sans pression et tranquillement. Là, avec du recul, ça fait un an et demi que tu as acheté ton premier appareil photo. C'est quoi ton... le regard que tu portes après un an et demi sur tout ce que tu as fait. Tu as travaillé avec le PSG, avec des rappeurs, avec... Tu as fait des concerts. Est-ce que tu t'attendais à tout ça ? Est-ce que tu es content ? Est-ce que tu... Je ne m'y attendais absolument pas. Pour être honnête, je ne m'y attendais absolument pas. Mais je ne suis pas également aussi surpris, tu vois, dans le sens où je prends les choses comme elles viennent. Je ne me dis pas, je ne réfléchis pas. Tu te donnes les moyens, en fait, vraiment. Tu me donnes les moyens également aussi d'arriver où j'en suis et je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Comme je le dis tout le temps, il n'y a pas de hasard. Je fais juste en sorte de faire les choses correctement et de la pubelle des manières, entre guillemets, parce que j'ai un œil très particulier sur les choses. Je suis très perfectionniste, en fait, sur tout ce que j'entreprends. Et le fait aujourd'hui d'être arrivé à ce stade-là, c'est très fort. Et par contre, je suis surpris de la rapidité parce que c'est très rapide. C'est très rapide. C'est très rapide. Et franchement, je prends ce qu'il y a à prendre et puis voilà, toujours sans pression. Aujourd'hui, tu vis à 100% de la photo, tu ne travailles pas à côté ou tu ne travailles toujours à côté ? Je ne travaille pas à côté et pour le moment, je suis plutôt bien. Tu travailles, là, ton travail, c'est photographe, tu es photographe à temps plein. Je suis photographe. Il y en a plein qui sont photographes mais qui, à côté, ont bougé de travailler. C'est ça. Toi, tu es photographe vraiment à temps plein. et tu travailles du coup principalement pour le PG. C'est ton plus gros client. En termes de prestige, tu parles ? Non, en termes de rémunération, ton plus gros client, ce qui te permet de vivre. Tu vois, moi, mon plus gros client, c'est une botte de prod. Je leur fais des vidéos pour eux. Toi, ton client numéro un, ce qui te permet de vivre, c'est le PG. C'est ça. Et tu travailles toujours en parallèle aussi pour d'autres clients. Pour par exemple, LPs ou par exemple, les clubs grecs. Exactement. Quand ils sont en France, LPs. Exactement. Ou des joueurs directement. C'est important de diversifier les sources de revenus, d'avoir différents types de clients. Aujourd'hui, toi, tu as combien de clients à peu près ? Tu en as une dizaine ? C'est une bonne question que tu me poses là. En fait, ça dépend puisque ça varie en fonction du temps. Ça varie en fonction du temps mais on va dire que j'ai plus de dizaines. Plus d'une dizaine. Plus d'une dizaine. C'est super intéressant. Il y a un autre événement aussi dont j'aimerais qu'on parle. C'est Impulse Star. Oui. Tu as shooté Impulse Star. Oui. Comment ça s'est fait cette collab ? Impulse Star, il faut savoir que je connaissais déjà depuis un beau moment. J'ai pu bosser avec eux il y a quelques années de cela. Mais il y a quelques années, tu n'étais pas photographe ? Je n'étais pas photographe mais comme je te dis, marketing management. gestion de pas mal de choses. En fait, je travaillais avec eux sur la prospection des équipes. Ok. Des équipes, c'était avant même la saison 10, c'était la saison 9 ou 8. j'étais content. Et c'est une personne qui m'a mis dessus. Elle s'appelle Florian, Florian Vinoz qui m'a mis dessus. Et cette personne m'a mis dessus et de là, je suis rentré en contact directement avec l'un des fondateurs d'Impulse Star, Narbé. Narbé ? Directement. Tu le connaissais déjà depuis plusieurs années ? Du coup, je connaissais directement Narbé. Narbé de là, ensuite, ça s'est fait naturellement. Je lui ai dit directement que je fais de la photo et tout. Après, il a dit je sais, je vois quoi. Il m'a dit je vois donc vas-y, je te mets dessus. Et ce n'est pas moi qui gère niveau photo, c'est Agathe, entre guillemets. Donc, tu verras avec Agathe. Et de là, en fait, il a envoyé mon pouflet à Agathe et de là, on a bossé ensemble. Un plus tard. Et un plus tard, l'événement, comment c'était à vivre toi en tant que photographe ? En tant que photographe, du coup, j'avais un autre œil. C'est une journée qui est longue. Il faut déjà les choses. C'est une journée qui est longue. Un plus tard, il faut savoir que nous ne sommes pas rémunérés. C'est vraiment du bine et voilà. Et j'ai clairement demandé à Yeth parce que je voulais quand même le faire. Tu vois, c'est une autre... Surtout qu'en plus de ça, il y a eu l'inauguration de la Dias Arena. Donc, c'était le deuxième événement en la Dias Arena. Donc, c'est un nouveau lieu. Donc, c'est toujours intéressant également de percevoir ce genre de choses. Donc, un plus tard, c'était vraiment intéressant. Éprouvant parce que c'est très long. C'est toute une journée. Et surtout, c'est du fou de ça au niveau lumière, tout ça, etc. Il fallait voir comment s'ajuster, etc. Ajuster bien ton appareil. Après, bon, c'est du foot. Donc, c'est des activités rapides. Je sais faire, entre guillemets. Et de là, tout a coulé, entre guillemets. Et ça s'est plutôt bien passé. Et donc, ils ont pris les photos, ils ont publié sur Instagram, mentionné, bien évidemment. Et puis, voilà. Toutes les collaborations que tu as faits, un peu le star, les clubs, les joueurs, les concerts. Toi, est-ce qu'il y a un type de photo en général que tu préfères ? Parce que tout ça, c'est des exercices différents. C'est ça. Prendre de la photo de sport, prendre de la photo dans un concert, prendre de la photo de paysage, c'est des exercices complètement différents. Toi, ce que tu préfères, c'est quoi ? J'aime beaucoup, en fait, cette idée de portrait en soi, tu vois. C'est la photo portrait que tu aimes ? Portrait en soi, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, en fait, les émotions. Je pense que c'est surtout également pour ça que le PSG m'a proposé surtout de bosser avec eux au carré par rapport aux émotions parce qu'ils voulaient l'expression du visage et autres. Donc, je gère surtout ça. Et ouais, non, franchement, je pense que les émotions, c'est surtout quelque chose qui me passionne le plus. Le regard, l'expression faciale, l'attitude, j'aime beaucoup ça et j'aime beaucoup surtout travailler sur les yeux, par exemple. Et je pense que c'est quelque chose qui en fait un peu ma force aujourd'hui. C'est ce que j'ai de te demander, toi, ton style de photographe, tu le définirais comment ? Moi, je suis sous artistique, je ne te cache pas, c'est surtout de l'artistique. Tes retouches, c'est des couleurs très froides. Très froides, très, très froides. J'aime beaucoup jouer avec le bleu. J'aime beaucoup si on voit, par exemple, mon feed, c'est surtout un feed, sur Kenny Sica, c'est surtout un feed bleuté. Sur Sica Prod, ça varie un petit peu. Mais ouais, je suis plus dans le bleu parce que j'aime beaucoup cet aspect cinématographique, publicitaire. Ok, je vois. Donc, maintenant, peut-être que tu as un peu le lien par rapport à mes photos, j'aime beaucoup cet aspect publicitaire. Lorsqu'on regarde ma photo, en fait, tu peux mettre un petit logo à côté, tu vois, par exemple, ça passe tout seul, je pense, en tout cas. Non, mais oui, de toute façon, c'est là que, pour moi, tu peux considérer un photographe comme artiste, c'est qu'en juste en voyant la photo sans même savoir qui l'a postée, tu sais qui a pris la photo en voyant les retouches et en voyant le style de la photo. Beaucoup, beaucoup aujourd'hui. Il y en a beaucoup aujourd'hui, c'est ça. Tu n'as même pas besoin de voir. Tu vois la photo, tu sais déjà qui l'a prise parce que tu connais le style et quand c'est comme ça, pour moi, tu peux te considérer comme un artiste parce qu'il n'y a que toi qui sais faire ce style de photo-là avec ces retouches-là et avec ce style de photo. Il y en a beaucoup, franchement, que ce soit HEPTA, là, je vais commencer à faire des petits dédicaces, HEPTA, que ce soit Aliprod, que ce soit Aloya, que ce soit Il y en a plein. Il y en a plein. Louis, il y en a énormément et je pense qu'aujourd'hui, le fait de pouvoir se démarquer des autres, c'est vraiment une force et ça, c'est top. On a une très belle génération en tout cas de photographes. C'est quoi toi, ton regard sur l'industrie, sur le milieu de la photo ? Ça fait un an et demi que tu es dedans. C'est quoi ton point de vue là-dedans ? Est-ce que tu trouves que c'est un milieu sain ? Est-ce que c'est un milieu dur ? La photo en soi, du moins, comment je pourrais dire ça ? Le milieu de la photo, c'est un domaine qui est très compliqué. J'ai pu analyser en quelques mois rapidement certaines choses, tu vois. Et par exemple, il y en a qui vont au parc qui ne sont pas rémunérés depuis, tu vois. Ça fait quelques années qu'ils y vont 3, 4, 5 ans qui sont au parc qui ne sont pas rémunérés. Et je pense qu'on peut changer ça. Quand je dis on sait vraiment si tous les photographes font en sorte de faire valoir leur droit, de montrer que la photo, en fait, ce n'est pas forcément simplement un hobby, une passion. C'est également aussi un travail. Je ne parle pas de ceux qui font de la presse, réellement. Je parle surtout des autres, entre guillemets, tu vois. Et ceux-là, en fait, c'est très compliqué pour eux parce que beaucoup vont sous-estimer le travail, tu vois. Il y a des matos qu'ils sont achetés, tu vois. C'est un coût. Il y a également aussi un coût au niveau de ton matériel lorsque tu te déplaces parce qu'il faut une assurance par rapport à ça, tu vois. Tout peut t'arriver. Et il y a également aussi le fait du travail que tu fournis, les heures passées parce qu'il faut savoir qu'il y a des heures passées quand tu viens sur l'événement en lui-même, mais également aussi les heures de retouche. Ça peut être très, très long, tu vois. Bien sûr. Carrément, des 3 à 4 heures du matin, je pense que tu sais même au niveau de la vidéo, etc. C'est compliqué, tu vois. Donc, si on englobe vraiment tout ça aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, la photo n'est pas reconnue, du moins, le monde de la photo n'est pas reconnue comme il doit l'être. Et il est là le gros problème aujourd'hui. Donc, si on peut faire bouger les choses, ce serait intéressant. Et moi, en fait, avec mon regard en si peu de temps, j'ai pu voir que c'était le plus gros problème, c'était la rémunération, premièrement, et également aussi l'estime du photographe en soi, tu vois. Le syndrome de l'imposteur. Exactement. Toi, tu l'as ou pas ? Est-ce que j'ai ce syndrome de l'imposteur ? Je te dirais que... Je ne pense pas que tu l'as. Je te dirais que non, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas, mais je me dis juste que, encore une fois, ce que je fais... Tu as confiance. J'ai confiance en moi, tu vois. C'est important. J'ai confiance en ce que je fais et puis voilà quoi. Si je suis ici, c'est qu'il y a une raison, comme je l'ai dit. Et puis c'est tout. Mais ouais, non, pour revenir vraiment à ce que tu as dit, il y a quelques problèmes au niveau de la photo. Tu vois, il y en a beaucoup qui travaillent gratuitement dans ce qu'on fait dans la photo, dans la vidéo parce que c'est dur de trouver des clients qui veulent te rémunérer. Du coup, il y en a leur stratégie, c'est de proposer des photos ou des vidéos du contenu gratuit en échange de visibilité pour ensuite espérer avoir du contenu payant. Mais sauf que faire ça, en fait, ça peut habituer les clients à avoir des photos professionnelles gratuitement. Toi, qu'est-ce que tu penses, tu vois, du fait de travailler gratuitement ? Chacun fait comme il le sent. Je vais dire la vérité, chacun fait comme il le sent. Mais moi, personnellement, si tu es apte à pouvoir délivrer des choses de qualité, tout salaire, du moins tout travail mérite salaire. Donc logiquement, tu devrais avoir une rémunération. Je suis bien d'accord avec toi. Donc c'est pour ça que, par exemple, moi, je suis très ferme par rapport à ça. T'es très ? Ferme par rapport à ça. C'est-à-dire que tu n'acceptes pas un projet qui n'est pas rémunéré ? Un projet qui n'est pas rémunéré, c'est très rare que je l'accepte. Tu l'as accepté pour un pull star ? J'ai accepté pour un pull star parce que je connais les personnes qui font un pull star et je sais qu'un pull star, c'est quelque chose qui est ancré depuis très longtemps et qu'en plus de ça, c'est plus moi qui me suis dit je vais en revit faire un pull star. On ne m'a pas dit Kenny, viens faire un pull star. On m'a dit Kenny, du moins, je me suis dit Kenny, fais un pull star, tu les connais et puis voilà, tout simplement. Je comprends. C'était un plus pour moi dans le sens où je n'ai jamais fait ce genre d'événement du moins sur le point photographique. Et toi, du coup, tes projets pour l'avenir, est-ce que c'est quoi ? Tu voudrais continuer dans la photo de sport ou est-ce que tu voudrais plus développer, je ne sais pas, de la photo pour des marques, pour des produits ? Je suis en train je suis en train de me développer un peu actuellement. Je suis en train de contacter certaines agences, etc. Bref, on va voir comment ça va se passer. Après, je ne m'arrête absolument pas au football. Prochainement, je vais encore faire du basket parce qu'entre-temps, j'ai fait également aussi du basket. Tu veux vraiment rester dans le sport ? Le sport, ce serait top mais j'aimerais également aussi faire un peu corporate. Corporate, c'est intéressant. Parce que ça paye. Parce que ça paye. Parce que ça paye mais après, il faut savoir que moi, je ne regarde pas uniquement que l'argent. Je regarde également aussi tous les projets intéressants qui pourraient mettre intéressants tout simplement. Du coup, que ce soit également aussi des magazines, que ce soit de la mode, ça, j'aimerais beaucoup. Genre voir par exemple une photo à la une d'un magazine, ce serait top. Donc, c'est sur ça que tu vas accentuer les mois prochains. Exactement. Essayer d'élargir un peu ton activité au-delà du sport. Au-delà du sport. Après, au niveau du sport, je suis en pompard avec pas mal de grosses boîtes. Donc, on va voir comment ça se passe. En dehors du sport ? Divertissement sportif. Divertissement sportif. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a une photo que tu aimerais prendre mais que tu n'as pas réussi à avoir ? Tu vois, moi, je te donne un exemple. Dans quel sens ? Pour te donner un exemple, moi, il y a une photo que j'aimerais trop avoir. Tu vois, derrière toi, il y a une photo d'Mbappé là. C'est moi, je l'ai prise où il est en train de célébrer. Moi, une photo que j'aimerais avoir, c'est quand il célèbre comme ça et que je sois face à lui. Parce que tu connais Mbappé, à chaque fois qu'il va célébrer, il va là-bas et il est dos à nous. Moi, la photo que j'aimerais avoir... C'est m'arrivée là à Saint-Sébastien. Il était dos à toi. Oui, pareil, il a fait sa célébration, il est parti à la touche. Il est parti à Manne-la-Vallée célébrer. Moi, une photo qui m'échappe que j'aimerais prendre, que j'adorais prendre, c'est avoir Mbappé vraiment face à moi quand il fait sa célébration où il crase les bras ou alors, tu vois, Méni, quand il va au Panne-Corner et qu'il fait comme ça mais vraiment face à moi en contre-plongée tu n'as pas réussi à avoir ces photos-là. Est-ce que toi, il y a une photo que tu aimerais prendre et qui t'échappe, que tu n'arrives pas à avoir ? Pour être honnête avec toi, je n'ai pas forcément de modèle de photo en tête. Je n'ai pas forcément d'attente au niveau de ce que j'espère. C'est juste que je prends ce qu'il y a à prendre. S'ils viennent célébrer devant moi, tant mieux. S'ils ne viennent pas, tant pis. Je vais essayer de jouer avec ce que j'ai. Mais généralement, entre guillemets, je suis plutôt du bon côté, tu vois, donc j'ai plutôt des célébrations. Par exemple, je pense à une célébration que j'ai pu avoir, c'était Fabien Ruiz qui marque et qui vient vraiment en face de moi, tu vois, vraiment en face, en face, en face. Et je suis de ça, c'est avec mon 100-400, tu vois. Donc, on le voit vraiment là, tu vois, et on voit vraiment la rage qu'il a en lui. Et cette photo, je l'aime bien personnellement parce qu'on voit vraiment les détails et on voit vraiment que le gars a été vraiment hyper content d'avoir marqué, tu vois. donc j'ai pas forcément de modèle, mais si un jour, Mbappé vient célébrer vraiment en face de moi une célébration comme ça, comme ça, que ce soit demain, après demain, je prends, que ce soit un autre joueur ou autre, je prends quand même. Ou même au niveau, pas forcément du Paris Saint-Germain, que ce soit Real Madrid, l'Ajax ou autre, je prends quand même. D'ailleurs, j'ai pu travailler avec l'Ajax, je l'ai pas dit, mais j'ai pu travailler avec l'Ajax également sur Marseille et j'ai eu toutes les célébrations de mon côté, tu vois. Ils sont venus célébrer devant ton appareil ? Toujours devant moi. Toujours devant moi. Ça, c'est le Graal. Toujours devant moi. En plus, il y a eu 4-3 ce match. Exactement. Gros, gros, gros match. Et de là, en fait, les photos ont pu être publiées sur Instagram. Après, j'ai pas été mentionné, mais j'ai terminé. C'est important de préciser que quand on utilise les photos d'un photographe, etc., il faut le mentionner quand le photographe ne travaille pas pour vous. Mais par contre, quand c'est le club, dès l'instant où ils te rémunèrent et que tu travailles pour eux, en fait, c'est comme si les photos leur appartiennent. Exactement. Donc, c'est pas dramatique s'ils ne te mentionnent pas. Il faut savoir qu'en fait, aujourd'hui, beaucoup de personnes ne savent pas, mais il y a ce qu'on appelle des sessions de droit. Tu vois ? Des sessions de droit. Et lorsque tu travailles directement avec quelqu'un, tu dois automatiquement, du moins si tu veux, tu peux lui cesser des droits des photos. Et par exemple, avec les clubs, tu fais une session de droit et de là, les photos leur appartiennent, mais ils t'appartiennent également puisque nous sommes sur le droit français. Et logiquement, vous êtes tous les deux aptes à pouvoir mettre les photos et ils ne sont pas obligés de te mentionner. Très bien. Dernière question. C'est quoi les conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans la photo, qui aime ça, mais qui a peur ? Toi, ça fait un an et demi que tu es dans ça, tu as pu travailler avec beaucoup de clients. C'est quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans la photo ? Qui se lance tout simplement. Il n'y a rien à perdre. C'est tout. Non, vraiment, il n'y a rien à perdre. Il n'y a rien à perdre. Peut-être qu'ils vont se dire « Ouais, mais j'ai peur de telle ou telle chose. » En fait, le plus compliqué, c'est de se lancer. comme je te l'ai dit, moi, au début de cet échange, j'ai réfléchi pendant quelques mois, pendant la fin 2023 et c'est vraiment fin 2022 et début 2023, du coup, le 1er janvier 2023, je me suis dit « Ok, je me lance sur mon appareil photo. » Il faut avoir ce déclic et de se dire « Ok, je n'ai rien à perdre. Quoi qu'il arrive, si je n'aime pas ou si ça ne fonctionne pas et que je ne m'y plais pas, ton appareil, tu peux le revendre. Tu vas perdre un petit peu. Il va perdre un peu de sa valeur, logique, mais tu vas le revendre. Par contre, si, comme moi ou comme quelqu'un d'autre, tu prends ton appareil et tu commences à aimer ce que tu fais et potentiellement, tu peux en vivre, tu es gagnant. Tu vois ? Aujourd'hui, mon appareil photo, je l'ai acheté à 2000 euros avec moins de 900 euros. On va arrondir à 3000 euros. J'ai pu… Tu as rapporté beaucoup plus. Il m'a rapporté beaucoup plus, tu vois ? Alors que sur le moment, je me suis dit « C'est un investissement. On va voir ce que ça va donner. » Tu vois ? Donc, le conseil, c'est de se lancer. Lancez-vous directement. Vous n'avez absolument rien à perdre parce qu'on n'a rien à perdre dans la vie. Nous n'avons qu'une seule vie et que toute chose est bonne à prendre et puis voilà. C'est la fin de ce premier épisode. Merci à tous, en tout cas, d'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. Merci à Kenny d'avoir accepté l'invitation pour ce premier podcast. On va essayer d'en recevoir beaucoup, beaucoup de photographes, beaucoup de vidéastes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada